Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publié en 1759. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre dixième. Dans quelle détresse Candide, Cunégonde et la vieille arrivent à Cadix et de leur embarquement ? Qui a donc pu me voler mes pistoles ? Immédiatement, disait en pleurant Cunégonde, de quoi vivrons-nous ? Comment ferons-nous ? Où trouver des inquisiteurs et des juifs qui m'en donnent d'autres ? Hélas, dit la vieille, je soupçonne fort un révérend père Cordelier qui coucha hier dans la même auberge que nous, à Badarros. Dieu me garde de faire un jugement téméraire, mais il entra deux fois dans notre chambre et il partit longtemps avant nous. Hélas, dit Candide, le bon Pangloss m'avait souvent prouvé que les biens de la terre sont communs à tous les hommes, que chacun y a un droit égal. Ce Cordelier devait bien suivant ses principes nous laisser de quoi achever notre voyage. Il ne vous reste donc rien du tout, ma belle Cunégonde ? Pas un marévelis, dit-elle. Quelle partie prendre, dit Candide ? Vendons un des chevaux, dit la vieille. Je monterai en croupe derrière mademoiselle, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et nous arriverons à Cadix. Il y avait dans la même hôtellerie un prieur de bénédictins. Il acheta le cheval bon marché. Candide, Cunégonde et la vieille passèrent par Lucénat, par Chilas, par Lébrixa et arrivèrent à Cadix. On équipait une flotte et on y assemblait des troupes pour mettre à la raison des révérends pères jésuites du Paraguay, qu'on accusait d'avoir fait révolter une de leurs hordes contre les rois d'Espagne et de Portugal, auprès de la ville du Saint-Sacrement. Candide, ayant servi chez les Bulgares, fit l'exercice bulgarien devant le général de la petite armée avec tant de grâce, de célérité, d'adresse, de fierté, d'agilité, qu'on lui donna une compagnie d'infanterie à commander. Le voilà capitaine. Il s'embarque avec Mademoiselle Cunégonde, la vieille, deux vallées et les deux chevaux andalous qui avaient appartenu à monsieur le grand inquisiteur de Portugal. Pendant toute la traversée, ils raisonnaient beaucoup sur la philosophie du pauvre Pangloss. Nous allons dans un autre univers, disait Candide. C'est dans celui-là, sans doute, que tout est bien. Car il faut avouer qu'on pourrait gémir un peu de ce qui se passe dans le nôtre, en physique et en morale. Je vous aime de tout mon cœur, disait Cunégonde, mais j'ai encore l'âme toute effarouchée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai éprouvé. Tout ira bien, répliquait Candide. La mer de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers de notre Europe. Elle est plus calme, les vents plus constants. C'est certainement le nouveau monde qui est le meilleur des univers possibles. Dieu le veuille, disait Cunégonde, mais j'ai été si horriblement malheureuse dans le mien que mon cœur est presque fermé à l'espérance. Vous vous plaignez, leur dit la vieille. Hélas, vous n'avez pas éprouvé des infortunes telles que les miennes. Cunégonde se mit presque à rire et trouva cette bonne femme fort plaisante de prétendre être plus malheureuse qu'elle. Hélas, lui dit-elle, ma bonne, à moins que vous n'ayez été violée par deux Bulgares, que vous n'ayez reçu deux coups de couteau dans le ventre, qu'on ait démoli deux de vos châteaux, qu'on ait égorgé à vos yeux deux mères et deux pères, et que vous n'ayez vu deux de vos amants fouetter dans un auto d'affaires, je ne vois pas que vous puissiez l'emporter sur moi. Ajoutez que je suis née baronne avec soixante et douze quartiers, et que j'ai été cuisinière. Mademoiselle, répondit la vieille, vous ne savez pas quelle est ma naissance, et si je vous montrais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites, et vous suspendriez votre jugement. Ce discours fit naître une extrême curiosité dans l'esprit de Cunégonde et de Candide. La vieille leur parla en ces termes. Fin du chapitre dixième, bonne journée, à demain, au revoir.